4, 3, 2, 1 Tu veux percer les secrets de l'univers Tu n'es pas faite pour garder les pieds sur terre Au sein d'un team où la vie n'est qu'aventure Où prions-nous le futur ? Pourser vers l'infini Avec Team Galassi Y'a le pétard, non rien, non rien dit ta son On a peur de moi Tu feras demain Non, 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 ça n'ira jamais ça Trop maigre, trop anguleux Trop filiforme C'est nul ces sites de rencontres en ligne Le grand festin ne pourra jamais avoir lieu Si je ne trouve pas le candidat adéquat Et vite Programme des vols de la journée Exploration des cryptons 2 Décollage de la navette à 10h précise Ne craignez rien Car voilà la petite mouche d'amour de la Saint-Valentin C'est un endroit où l'amour est mort, c'est bien là S'il vous plaît, ne salissez pas On vient juste de nettoyer On est sur le point de partir en vacances Très bonne Saint-Valentin À vous, à vous et à vous C'est la Saint-Valentin C'est pas le moment de faire la lessive Bonne fête, Toby Quand on a un panier de tenue de gym Qui sent la sueur C'est pas l'amour Très bonne Saint-Valentin, Spavide Oh, merci C'est quoi la Saint-Valentin ? Ouais, mais attaqué par Kiko Et son obsession à fêter les vacances Les plus ennuyeuses de l'année J'imagine que sur Mertoz On ne fête pas la Saint-Valentin Alors voilà Le but de cette fête Est de répandre l'amour On dirait que la seule chose Que tu sais répandre C'est de la graisse Oh, bien que tu ne le mérites Absolument pas Je te souhaite une très bonne Saint-Valentin Quoi ? Sur ma planète, la bougie est considérée Comme le symbole de l'amour T'es un terrien Et avec ce genre d'attitude C'est pas étonnant que t'es pas de copine Très bonne Saint-Valentin, Brett Euh, ouais, excuse-moi là Mais je suis en pleine création du Inet Et je peux pas te déranger Oh, il est certain que je ne suis pas Ingénier de l'informatique comme toi Mais est-ce que le truc de l'Internet N'a pas déjà été inventé ? Pas l'Internet L'Intergalactique Net C'est un réseau hyper étendu Qui connecte tous les systèmes Internet connus de tout l'univers La Saint-Valentin n'attend pas Même pour une invention géniale Oh, merci ! Maintenant, je peux télécharger la mémoire externe sur mon ordinateur Sa carte va bien aider mon invention Oh, comme c'est romantique Maintenant, si vous voulez bien m'excuser Je vais répandre l'amour Là où il est apprécié Dans un univers aussi vaste Tu vas fatalement trouver quelqu'un de désespéré Ah, c'est sportif l'amour chez toi Très bonne Saint-Valentin, Monsieur S Oh, oui ! Comme c'est gentil Merci, Kikor Oh, pourquoi êtes-vous si mélancolique ? Il n'y a pas une personne particulière Qui partagerait la Saint-Valentin avec vous ? Tous mes élèves ont leurs particularités, Kikor Je voulais dire romantiquement parlant, évidemment Oh, j'ai traversé un passage à vide, dirons-nous Mais je suis finalement très heureux d'être célibataire En réfléchissant, je le suis depuis ces 240 dernières années Bon, c'est pas un passage à vide, ça C'est la planète désert de Vermillon Ne vous en faites pas, Monsieur S Kikor, la grande experte, on rencontre sur le coup Je ne sais pas si c'est une très bonne idée Faites partie, il me faut trois j'aime et un j'aime pas Pour bien déterminer votre profil Euh, bon, voyons voir J'aime manger, grignoter, becquer Oh, et je déteste avoir faim Oh, super, alors disons un rendez-vous dans un très beau restaurant En appuyant sur ce bouton, je déclare le Inet officiellement inventé Je vais pouvoir aider Monsieur S à trouver l'amour intergalactique Le Inet est censé être utilisé pour des choses importantes Comme communiquer avec des civilisations extraterrestres Je veux dire pour une extraterrestre Bon, elle s'appelle Mantis et elle aime exactement les mêmes choses que Monsieur S Manger, becquer et grignoter Ça marche bien les rencontres dans les étoiles En tout cas, elle perd pas tant Mantis Elle veut dîner ce soir avec lui Oh, grâce à Kiko, la petite mouche d'amour de la Saint-Valentin Monsieur S va dîner avec quelqu'un pour la fête des amours Voilà ce que j'appelle un candidat adéquat Et quel candidat ? Monsieur S, j'ai une super nouvelle, je vous ai trouvé quelqu'un pour dîner Comment ça, quelqu'un pour dîner ? Mais, 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 ce n'est pas vraiment le bon moment ce soir Oh, qu'est-ce que vous racontez ? Vous manquez juste un peu de pratique Mantis vous attend dans le nouvel endroit branché intergalactique Au Manger Beaucoup Les samedis soirs, c'est le soir des crevettes gorgones à volonté Oh, oh, elle est absolument ravissante Enfin, quoi, non, je veux dire, j'ai toujours eu envie d'essayer ce restaurant On dit que la nourriture y est excellente Ah, c'est génial ! Eh ben alors, tout est réglé ? Oh, mais, 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 mais Si j'oublie de la faire à soir en premier, ou Si j'oublie de quelle fourchette va avec quel plat, ou Pire encore, si je mange comme un parfait gentleman Et que je quitte le restaurant complètement affamé Ça n'arrivera jamais, monsieur S D'autant plus que je viendrai avec Josh et Brett Pour surveiller comment ça se passe Discute-moi, bien sûr Oh, bah, 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 bah Oh, mais pas si vite ! Oh, 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 Josh ! Tu ralentis, oui ! Oh, super, je sens qu'elle commence bien cette soirée Plus vite je conduis, plus vite monsieur S sera à son rendez-vous Et plus vite je serai dans ma chambre au fond de mon lit Il faut encore que je configure le Inet pour qu'il puisse accepter les nouvelles civilisations qui se présentent en ce moment même Oh, oh, mais ça va Oh, l'amour n'aime pas être bousculé Sans compter que ce rendez-vous ne marchera jamais si monsieur S se met à vomir sur son habit Je tiens à dire qu'il y a au moins trois planètes dans le secteur Tétain pour qui la régurgitation est un signe d'amour Faites-moi penser à ne jamais aller dans le secteur Tétain C'est le moment de montrer à Mantis qui est un parfait gentleman Ah oui, qui donc ? Mais vous, quelle question ! Maintenant, allez-y, on vous rejoint dès qu'on a garé le Hornet Eh ? Ton clé, monsieur Désolé, mon cher Le seul voiturier qui touche à ses ailes, c'est Monsieur Josh Personne ne s'oppose à ma volonté Oh, monsieur S et Mantis doivent sûrement être en train de tomber amoureux en grignotant un cocktail de crevettes gorgones alors qu'il est D'accord, maintenant c'est à mon tour de vomir Qu'est-ce que c'est que ça ? Sûrement Josh qui nous fait encore une démonstration de ses talents de pilote C'est plutôt un méchant exemple de coléroïde, c'est-à-dire un astéroïde en colère C'est pas le moment de faire des jeux de mots pas drôles, fais quelque chose s'il te plaît Bah oui, bah, hé, j'essaie, hein ? Non mais... C'est la fin de nos aventures, on va se faire aspirer par un trou noir Je t'aime, Kiko, je t'aime, Josh, je suis fière de vous avoir connu Tranquille, je contrôle complètement la situation Puissance maximale propulseur engagée Et on fait quoi maintenant, le génie ? Eh ben, on va manger Bonsoir, Waltis, je suis ravi de pouvoir enfin... Oh, excusez-moi, il y a erreur sur l'extraterrestre Eh bien, maintenant, il n'y a plus de doute On m'a proposé un lapin, si je m'attendais à ça Oh, je suis désolée pour le retard, j'ai eu un... un contretemps de dernière minute Vous avez des yeux magnifiques Je n'ai jamais vu une nuance de vert aussi sublime On passe à table ? Oh, monsieur, monsieur Oh, comme vous êtes galant Un vrai gentleman Alors, dites-moi, qu'aimeriez-vous particulièrement faire ? J'aimerais vous dévorer tout cru Je veux dire, j'ai littéralement une fin de louve Excusez-moi Oh, c'est tellement charmant de rencontrer une femme qui ne mange pas seulement une salade de mousse moruvienne Oh là là, elle a un trou noir à la place du ventre, elle Je n'ai jamais vu quelqu'un manger comme ça, hormis... monsieur Spothers Clips Oh, monsieur S craque complètement pour elle Je suis trop fort On va prendre quelques crevettes de plus, mon brave Hein ? Bah, je croyais qu'on pouvait commander des crevettes gorgones à volonté ? On pouvait, jusqu'à ce qu'elles les aient toutes mangées Ouais Bon, et l'eau, elle est toujours à volonté ? Oui Merci et ne revenez plus jamais ici Quoi ? 95 000 gunies de l'espace ? Il doit sûrement y avoir une erreur, on a pris que de l'eau et du saucisson de crevettes Je vais vous faire payer Que veniez-vous de dire, mon poussage ? Oh non, j'ai dit que c'était le moment de payer J'ai envie de partir d'ici tout de suite Oui Vous allez voir ce qu'on fait aux resquilleurs dans votre jambe Mais non, vous ne comprenez pas, nous sommes avec ce monsieur là, hein ? Eh, mais où est-ce qu'il est parti, monsieur S ? Courez ! Revenez immédiatement ! Revenez-vous ! Merci pour le service ! Envoyez Alicia Galaxy à l'attention de monsieur Kirkpatrick ! Revenez-vous ! Revenez-vous ! Meuh ! Votre attention, s'il vous plaît ! Il ne vous reste plus qu'un jour pour vous inscrire à la grande chasse au trésor Jupiter ! N'oubliez pas ! Alors, toujours pas de nouvelles de monsieur S ? Je lui ai laissé une douzaine de messages et j'ai toujours aucune réponse de sa part ! Tu penses quand même pas qu'il lui est arrivé quelque chose ? C'est pas son genre de partir comme ça sans rien dire ! Hein ? Quelque chose me dit que monsieur S va parfaitement bien et qu'on est bon pour une interro surprise ! C'est marrant, je me sens pas très bien là ! Tu me sauves le coup, Kiko ! Ah ! Monsieur S, comment était ce dîner ? 95 000 guenilles de l'espace ? Chauche ! Où es-tu ? C'est parti pour l'interro ! Enfin, la réponse à la question 7b. Quel mécanisme de défense ont développé depuis des millions d'années les proies des insectes crasheurs d'acide de la planète Zarkon ? Elle sécrète du pus alcalin qui neutralise l'acide par simple contact ! Je sais pas comment on fait pour aller déjeuner après ça... Et maintenant j'ai quelque chose de spécial à vous annoncer ! J'ai fait la connaissance d'une charmante personne et nous allons nous marier dès la fin de ce cours ! Tout le monde est invité ! Ah, il faut pas imaginer que Monsieur Spazer's Clips va se marier ! Je parie que tu pensais pas que t'étais aussi fort ! Ouais ! Et en plus c'est le grand amour entre eux ! Non, t'es sérieuse là ? Tu trouves pas que tout ça c'est quand même un peu bizarre ? Monsieur S, il m'a tant comblé ! J'ai mis le feu en poudre ! C'est le moment de se marier quand on a un vrai coup de fou ! Je considère que ça veut dire non... Ah, je suis vert, j'ai bien peur de plaire aux demoiselles d'honneur ! Surtout si t'es vert, apparemment c'est leur couleur préférée ! Monsieur Spowerclip, voulez-vous prendre cette femme pour... Ah oui ! Moi aussi ! Ah bah ça a été rapide hein ! En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par cette école, je vous déclare mariée-femme extraterrestre ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Il m'a épaillé ! Oh, on se rend compte que tu es sûr que ça va ! J'ai l'impression que tu as des rougeurs ! Je suis une mariée, heureuse et toute rougissante ! Dépêchons-nous pour le grand festin ! Je veux dire, le grand repas de noces va commencer d'une seconde à l'autre ! Qu'est-ce qu'il y a au menu ? Toi ! Je veux dire... Toi, tu es un gros gourmand ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! Au revoir ! Vous allez nous manquer ! Au revoir ! Vous allez tous beaucoup me manquer car étant donné que je suis marié maintenant, j'ai déposé une demande de congé exceptionnel auprès de votre école ! Oh ! De quelle durée exactement ? Eh bien d'environ ! Une éternité si ce n'est pas plus ! Oh mais monsieur S, vous ne pouvez pas nous abandonner comme ça ! Oui ! Le cours de cultures extraterrestres ne sera plus pareil sans vous ! Puisque vous vous en allez, est-ce que ça signifie que je vais avoir un A à la dissertation que j'ai pas eu encore le temps d'écrire ? Désolé jeune genre, je pense désormais qu'à mon bonheur ! Bon voyage ! Bon voyage ! Bon voyage ! C'est ce que nous n'allons pas tarder à découvrir ! Alors, t'as trouvé quelque chose ? T'es assis sur mon fauteuil ! Eh, c'est pas le moment d'accord ? On a des problèmes plus importants que ça ! Y'a pas de doute, la peinture sur le vaisseau de Mantis correspond exactement à celle d'Hornet ! Donc ce serait Mantis qui aurait essayé de nous faire aspirer par l'immense trou noir ? Oui, et vous vous souvenez, au mariage, Mantis a dit quelque chose à propos d'un grand festin ! Voyons un peu ça ! Après le mariage, quand le mari ne lui est plus d'aucune utilité, la Mantis se métamorphose en une horrible montre religieuse qui dévore sa proie lors d'une cérémonie appelée le grand festin ! Waouh ! Voilà une excellente raison pour rester célibataire ! Oh, je suis la plus mauvaise experte en rencontre qui existe du monde ! Y'a pas une seconde à perdre ! Nous devons sauver notre professeur bien-aimé ! Cap coordonnées 6, 3, Orange, Bravo, 13 ! Bon, d'après le INET, l'horrible festin de Monsieur S devrait se trouver par là ! Est-ce qu'on fait une approche furtive ou est-ce qu'on fait une approche directe ? Monsieur S est sur le point de devenir un plat de résistance ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense pour l'approche directe ! Eh bien, j'ai l'impression qu'on arrive juste à temps ! Monsieur S ! Mantis est parti chercher des épices ! Elle tient à ce que je sois d'une saveur exceptionnelle pour le grand festin ! Est-ce qu'elle n'est pas extraordinaire ? Extraordinairement douée pour la cuisine, ouais ! Dépêchez-vous, y'a quelqu'un qui vient ! Oh ! Oh ! Matis, au secours ! On est en train de mettre une nappe ! Mais c'est pour vous qu'on fait ça, Monsieur S ! Sauf si vous avez envie d'être transformé en rouleau de printemps aux épices ! Pourquoi ? Je crois qu'on a un gros problème ! Oh ! Une séance intensive de six heures de yoga devrait tout arranger ! Oui, le reste de l'équipe ! Josh, Brett, vous me recevez ? Josh, tu me reçois ? Kiko ! Ça va ? Ça peut aller, notre situation est nettement en train de s'aggraver ! On va bien se dépêcher de vous sortir de là tous les deux ! Le mariage commence dans un quart d'heure ! On pourrait peut-être d'abord sortir un peu ensemble, hein ! Histoire de mieux se connaître... Nous, Kiko ! Il faut rester célibataire ! Ok ! Allez, suis-moi ! Oh ! Regarde ! Le Hornet est paré, prêt à décoller ! Et en plus, je suis sûre qu'on peut faire annuler ce mariage, Monsieur S ! Arrête, briseuse de ménage ! Regarde, Brett, on a un témoin maintenant ! Un mariage n'est pas valide si on ne présente pas de témoins ! Et est-ce qu'il est valide quand les futurs mariés sont ligotés contre leur volonté ? Ligotés contre leur volonté ! On va voir ça tout de suite ! L'amour est une chose merveilleuse et merveilleuse et ma fiancée ! Lui éperdiment amoureux ! Oh, ça doit être vrai ce que dit le dicton ! L'amour rend aveugle ! Vas-y, Fluffy ! Il n'est pas question que je m'en aille sans ma merveilleuse épouse ! C'est doublement vrai pour moi ! C'est doublement pour moi ! Heureusement, je connais quelque chose de beaucoup plus puissant que l'hypnose Bouclier Sonic ! J'espère que les effets de l'hypnose vont disparaître rapidement ! Vous pesez une tonne tous les trois ! Revenez ici ! Ils soignent ! Oh, j'aime pas les araignées, les mouches, les fourmis et encore moins les sautrelles ! Je serais vraiment méchante si je n'aidais pas mes sœurs bien-aimées à trouver le compagnon qui leur convient ! Et en plus, il me reste encore un mari à dévorer ! Le mariage ou un jet d'acide d'extraterrestre d'une façon ou d'une autre en l'équipe ! C'est toi qui connais tout sur les extraterrestres cracheurs d'acide, Kiko ! Une base neutralise un acide et l'ultra-glue est une base... Josh, t'es un génie ? Ah ouais ? Et voilà une bonne bouche à l'ultra-glue pour rafraîchir cette haleine fétide ! Mais qu'est-ce que tu as fait ? Allez vite, on y va ! Arrêtez-les ! Ils s'enfuient ! Considère que ce mariage est indulé ! Rendez-vous ! Vous êtes en état d'arrestation, mesdames et pas dangereuses ! Piste d'atterrissage numéro 1 ! Bienvenue à la maison ! Oh, qu'est-ce qu'on est bien chez soi ! Oh, ça fait plaisir de vous revoir ! Ce genre de choses ne se reproduira pas ! Je viens de lancer une alerte sur le Hi-Net, M'Antis et ses sœurs ne seront bientôt plus une menace pour qui que ce soit dans la galaxie ! C'est le Hi-Net de Brett qui sauve la situation pour la deuxième fois aujourd'hui ! Oui, mais c'est aussi à cause de lui qu'on a vécu tout ça ! Josh a raison, étant donné les problèmes potentiels que peut nous causer le Hi-Net, j'ai mis en place un filtre parental ! Oh non, c'est pas juste ça ! C'est vrai ça, on peut pas filtrer l'amour ! Tu vois, elles ont très bonne Saint-Valentin, Kiko ! Oh ! Oh ! Monsieur S, il fallait pas ! Oh ! Oui, vraiment, il fallait pas ! Quoi ? Mais sur ma planète, le jet de fromage fourdu est le signe d'une grande infection ! C'est parti 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 !